salut les gamers donc voilà vous êtes plein de conseils de vous rire maintenant ma propre chaîne youtube mais je me dis à part mes speed painting mes tutos je sais pas trop encore ce que je pourrais poster puis finalement j'ai eu l'idée de répondre à vos questions parce que vous êtes nombreux à m'envoyer plein de messages et à twitter instagram surtout facebook et auxquelles j'aimerais prendre le temps de répondre mais que je trouve pas forcément et puis dès que je me trouve bah j'oublie ou je fais autre chose donc du coup voilà je fais cette vidéo suite à mon petit week-end de formation coaching pour répondre aux questions que j'ai listé donc celle que je retrouve le plus couramment pour m'en représenter rapidement je m'appelle Pika Noah je suis une jeune artiste graphiste dans le monde du jeu vidéo donc j'ai travaillé pour des startups et aussi pour des entreprises un peu plus grandes pour tracer rapidement mon parcours que je remette mon cv en ligne je pense mais niveau de la formation alors j'ai commencé par un bac str appliqué à l'école boule qui m'a beaucoup formé au dessin qui m'a qui m'a surtout ouvert dans ma culture artistique globale dans le design dans tout ce qui dépasse le dessin finalement parce que le dessiner c'est pas forcément le dessin des personnages ensuite à ça j'ai fait une année préparatoire que j'ai arrêté d'une école d'animation car ça me plaisait pas non c'est passé vite pour moi je n'aurai pas l'école pour faire de mauvaises pubs parce que je pense que c'est mieux qu'on bat toutes les filles à cette école là pendant cette année où je me suis arrêtée j'ai du coup voyagé j'ai commencé à travailler dans le carat des haineuses du coup j'ai commencé à travailler en auto d'autodidacte j'ai voyagé au vietnam j'ai tenu des carnets de croquis j'ai dessiné dans le métro j'ai continué à faire l'exercice qu'on avait appris à faire à boules etc etc suite à cette année préparatoire entre guillemets j'ai intégré la filière des gobelins en btl design graphique option multimédia pour compléter ma formation d'un point de vue technologique j'avais jamais ouvert de logiciel tel que le premier ou after effect que je sentais pas utilisé pour corriger toutes les fautes que je viens de faire pendant la vidéo donc donc voilà au niveau de mon parcours parcours d'école pendant les gobelins ma formation est en alternance j'avais commencé en tant que graphiste dans une start up où j'ai pu évoluer rapidement en dhg vidéo grâce à ma prise d'initiative et au fait que j'avais beaucoup beaucoup travaillé et au bout de deux ans je voulais voir comment ça se passait dans une plus grande entreprise où du coup j'ai intégré blizzard dans la filière communication digitale le community management où c'était juste magique de voir un peu les coulisses de boîtes auxquelles on passe beaucoup de temps en tant que gamer sur leurs produits quoi j'avais j'avais beaucoup joué à diablo donc donc voir même des retours de joueurs pouvoir interagir directement au sein des des gens qui contribuent à ça finalement c'était c'était juste magique comme 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 travail que j'ai pu faire j'ai passé après du motion design pour des pour des autres boîtes un peu américaine pour de la nourriture en ligne donc j'ai travaillé pour chef club dans le motion design ici donc voilà du coup de niveau du parcours et maintenant j'essaie de de me concentrer vraiment ce qui m'avait fait à la base de mes l'art de rechercher aussi un peu ce que une nouvelle motivation et du coup je dessine beaucoup de dessins dans le jeu vidéo je viens de commencer je viens de m'associer avec un ancien collègue à moi pour créer un jeu complètement indépendant donc voilà j'ai plein de projets sur le feu et j'essaye de devancer un peu partout tout en restant un minimum un moment de santé donc voilà par rapport au parcours vous me demandez aussi souvent quand est-ce que j'ai commencé à dessiner et où est-ce que j'ai appris à dessiner alors j'ai commencé je pense un peu comme tout le monde à les banques à la cette vidéo un peu comme tout le monde j'ai commencé quand j'étais plus jeune donc petite m'avoir dessiné beaucoup on partait de la musique quand j'ai commencé à faire plein de différents types d'art finalement c'est dans le dessiné lequel je me sentais mieux c'est parce que comme je m'en ai mis en cours j'ai dessiné beaucoup donc ça s'est joué mais voilà en fait on n'apprend pas à dessiner quelque part on apprend des méthodes de travail c'est un peu comme le sport souvenir sportif tu vas avoir des cours avec des coachs qui vont t'apprendre des techniques de récupération d'accélération de comment je sais pas dribbler avec un ballon récupérer une passe tu vas prendre la théorique mais ce qui a vraiment formé c'est la pratique finalement c'est l'expérience donc j'ai beaucoup 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 dessiné j'ai beaucoup raté j'ai fait du calque j'ai fait du recopiage j'ai fait du dessiné mémoire enfin j'ai fait plein de techniques différentes qui finalement au bout d'un moment ton cerveau et ton et ta mémoire finissent par reconnaître certains traits et tu as fini par dessiner plus en plus vite et avec moins de modèles et des trucs un peu plus originaux qui viennent plus de toi tu arrives à mieux t'approprier des styles qui existent déjà enfin c'est de la pratique en plus de tutoriels que je pense pouvoir mettre un peu à disposition faire des conseils de comment améliorer le trait par exemple en petit tips rapidement le fait de dessiner rapidement sans forcément aller dans les détails mais le dessin de silhouettes dans le modèle vivant ou dans le métro tout simplement va faire que ton ta mémoire visuelle va se concentrer du coup sur les formes essentielles de ce que tu veux dessiner donc ta mémoire va travailler plus vite ça va plus vite imprégné dans ton cerveau la silhouette globale que tu dessines donc tu n'auras plus tu vas en faire rapidement plus tu te souviendras des traits principaux et des lignes directrices ce qui fait que du coup sans modèle tu auras plus de repères qui vont qui vont s'auto former donc voilà à suite aux questions où j'arrive à répondre des fois sur quelques conseils comment dessiner des fois je demande aux gens quand même de m'envoyer un dessin parce qu'ils me demandent qu'est ce que je peux travailler ça va dépendre de tes lacunes donc dans ce cas là vraiment un dessin et là des fois j'ai des personnes qui me disent bah ils n'osent pas essayer ou ils n'osent pas ou ils n'osent pas m'envoyer de peur que je me moque ou ah oui mais non mais les tiens ils sont trop beaux en fait j'ai pas ton niveau donc je vais pas te le montrer c'est un peu compliqué de vouloir progresser sans être ouvert à la critique critique dans le sens où faut pas avoir peur de la vie des gens tu as le droit de te tromper le seul moment où tu vas pas tromper c'est un peu comme moi quand je me retrouve à peindre un mur d'une personne qui me paye pour en live disons si je si je rate déjà il n'y a pas mort d'homme mais si je rate c'est compliqué toi tu fais un dessin tu veux t'améliorer tu es dans une progression tout à fait normal de il faut même accepter l'échec l'échec faut pas le voir comme quelque chose d'humiliant ni quelque chose de de rabaissant c'est juste un chemin vers la réussite si tu rates pas et si t'essayes pas il n'y a aucune chance d'y arriver ça va pas venir du jour au lendemain c'est pas un problème qu'on a qu'on incrémente donc j'ai dessiné énormément de dessins que j'ai raté j'ai retrouvé des feuilles et des maîtres et des maîtres et des maîtres et de maîtres et de feuilles calques de carte pokéven que je faisais quand j'avais cinq ans quand j'avais six ans ou dessins moches que je faisais quand j'étais au collège quand j'étais au collège j'aimais bien ce que je faisais je tombe dessus des fois je me dis oh là là les yeux sont pas ils sont pas parallèles mais on s'en moche maintenant j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui parce que j'ai fait des seins parce que j'ai vu j'ai voulu on m'a m'a complimenté ça m'a motivé à y arriver il y a des gens qui m'ont dit mes lacunes ça m'a aidé à aller travailler si t'oses pas essayer tu mérites pas de réussir et il faut vraiment voir ça comme comme un cheminement vers vers un objectif que tu te fixes donc en dessin plus correct ou en dessin plus original enfin chacun ses objectifs et il faut vraiment pas avoir peur de montrer surtout qu'on est qu'on est demandeurs de conseils surtout pas avoir peur de montrer son travail c'est même en être fier c'est une partie de toi ce qui l'a produit donc que ce soit bien fait ou pas faut comme tu l'aies une valeur c'est ton évolution c'est ta vie c'est un peu comme un homme c'est-à-dire que tu ferais grandir il n'est pas tout de suite niveau 100 mais tu es contente de l'avoir et voilà c'est une partie de toi faut qu'il soit contente de la ramener avec toi et que et que ce soit une énergie positive qui te fasse évoluer avec ton dessin donc du coup comment comment progresser c'est là j'ai commencé il y a quelques temps de faire du coaching mais avant je faisais des cours de peinture et de dessin avant de même donner des cours individuels genre donc déjà par des tutoriels qui existent déjà qui sont venus en ligne qui sont très efficaces le truc c'est que les gens ne demandent pas cette question dans le sens où comment réussir c'est très subjectif c'est mieux de se fixer les objectifs c'est c'est je ne fonctionne pas comme ça je ne demande pas comment réussir mais qu'est ce que je veux faire quel est mon but est ce que j'ai envie de connaissent mon talent ce que j'ai envie de dessiner pour telle ou telle personne donc pour qui pourquoi pourquoi je fais de l'art réussir c'est objectif déjà si tu sens que tu as une progression ou les objectifs que tu te fixe tu vas voir une notion au final de réussite c'est dur d'avancer sans savoir où aller c'est un peu comme prendre un bateau si tu vas on plaît s'emporté par le courant tu peux trouver des très jolies îles il sera déçu de pas l'être de pas être arrivé en espagne alors que l'entente aura battu les deux boussoles non petit petit objectif et tu essaies de te mettre des délais si tu es bien entouré que ou que tu que tu suis des cours de quelqu'un ou de moi ou d'autres personnes mais quand tu cas tu arrives à te cadrer un cadre d'apprentissage ça n'a pas d'indication c'est un peu compliqué c'est comme si on dit de commencer à courir on pourrait faire un marathon mais que tu sais pas comment ça va durer psychologiquement c'est très compliqué parce que tu avances tu avances mais finalement tu n'as aucune notion d'où tu en es et à ces mois là c'est vrai que du coup c'est dur de garder le moral parce que quand tu n'as pas de notion de progression de sentiment d'avancée tu as la raison de stagner finalement c'est très dur de s'automotiver à ce moment là donc oui il se pose la question qu'est-ce qu'on veut dessiner pourquoi on dessine et oui voilà c'est des vraies questions qui définissent toi et qui va faire que tu auras des objectifs et des choses à tenir et du coup une motivation parce que du coup à ce moment là on me demande souvent est-ce que j'arrive à en vivre bah c'est pas forcément facile au début mais en tout cas tout ce que je sais à l'heure actuelle c'est que je suis contente de dessiner déjà je reçois toujours des messages pas forcément d'acheteurs mais juste de gens même qui sont contents et qui qui veulent pas ou qu'on perd les moyens ou peu importe mais en tout cas je vois que mes dessins arrivent à dépasser le pas de ma porte ou de mon ordinateur et qui finalement apporte quelque chose aux gens qui le prennent qui défend font juste à fond d'écran j'en mets j'en mets plein de bonnes qualités exprès je mets pas de j'écris pas de de phrases dessus au milieu pour que les gens finalement puissent l'utiliser à leur manière juste s'ils en veulent à fond d'écran ils peuvent très bien s'en faire à fond d'écran donc ça peut mettre un peu de couleur dans la vie déjà ça me rend heureuse en soi et et après on n'a rien sans rien c'est un peu comme un sportif il va pas vivre du jour au lendemain de il va pas faire les jeux olympiques du jour au lendemain et de venir et de savoir rentabiliser son affaire il va devoir d'abord reçu des défaites il va avoir des fractures il faut pas se laisser affecter par par les hauts et les bas bon après je comprends bien que chaque personne après comme moi j'ai un loyer à payer chaque personne finalement doit aussi à la fin comment le rentabiliser ça dépend ce que tu fais ça dépend de ton je ferai d'autres vidéos et par rapport à ça j'aide de plus en plus de personnes à construire leur leur bull marketing mais mais finalement déjà faut faut pas je pense faut pas directement voir la patte du gain faut déjà déjà toi savoir identifier vraiment ce que tu veux faire et à partir de ça savoir trouver comment le monétiser savoir après savoir comment en vivre mais d'abord si je parle encore des gens qui sont comme moi dans le dessin et pour les mêmes raisons par passion en premier il faut déjà toi que t'arrives à te cerner et à savoir dans quoi tu évolues et après établir dans ce cas là un truc de marketing ce sera plus facile parce qu'au moins tu resteras dans tes valeurs donc c'est dur comme ça quand je connais pas la personne de lui dire comment le monétiser parce que ça dépend les valeurs que tu veux faire ça dépend qu'est ce que tu as sous la main qu'est ce que tu peux faire qu'est ce que tu sais faire donc donc finalement faut se poser les bonnes questions au bon moment mais en tout cas faut s'en poser quasiment continuellement et pas lâcher prise Ensuite du coup je relis un petit peu ce qu'on m'envoie les gens qui sont en école d'art et qui me demandent est ce que leur école est bien est ce que c'est pas bien est ce qu'ils devraient payer ceux qui n'ont pas d'école est ce que ça vaut le coup de payer 7000 euros objectivement honnêtement j'en sais rien j'ai mon parcours j'en ai fait qu'un seul parce que j'ai qu'une vie donc voilà j'ai un parcours qui est scolaire qui est parascolaire quand je suis arrivée après avoir arrêté un an les études en France quand tu fais une année entre guillemets sabbatique pas une année où tu passes à boire mais où tu vas voyager finalement tu te formes toute seule sur youtube où ils ont des livres en regardant des conférences et tout en France c'est pas encore hyper bien intégré ça enfin pas partout en tout cas du coup on a tendance à te dire que t'as arrêté les cours pendant un an bah finalement c'est que t'es motivé par l'école t'es pas très sérieuse bla 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 comme là on s'est plus intéressé à ça l'entretien déjà duré pas 100 minutes mais 30 justement en fait ils ont vu qu'il y avait un trou d'un an dans mes études ils m'ont demandé pourquoi je leur ai dit voilà j'ai commencé une année que j'ai pas appréciée parce que au bout de quelques mois j'avais l'impression de stagner par rapport aux objectifs que je m'étais mise et je voyais pas l'intérêt finalement d'avoir une sensation de stag de pas avancer plus de payer pour le coup parce que c'est la seule école que j'ai dû payer que j'ai dû payer c'est très pas que j'ai pas fini donc il y a pas de parcours type je pense que juste quand t'as un objectif tu dois toi-même avec tes skills, tes moyens, tes capacités établir le chemin le plus rapide et le plus adapté à ta personnalité donc il y en a qui vont jouer de leur relation il y en a qui vont jouer de leur argent il y en a qui ont juste même des parents dans leur domaine qui vont leur trouver un travail limite à leur place faut pas avoir honte d'utiliser tes points forts quoi chacun a des valeurs différentes qu'on veut véhiculer il y en a qui sont contre l'école c'est contre l'école mais que finalement ton book est aussi de bonne qualité voire meilleur qu'à certains étudiants t'inquiète pas que si au moment il y a une boîte qui cherche quelque chose de sérieux et que tu vas leur envahir ton travail que tu leur fais comprendre à ce moment en fait que c'est de toi dont ils ont besoin bah ils vont te laisser charmer surtout que maintenant il y a de plus en plus de freelance de personnes qui vont travailler à l'étranger donc attention je dis pas que le diplôme ne sert à rien bien au contraire juste que c'est une porte parmi d'autres donc si jamais t'as pas l'occasion de faire ce genre d'école c'est pas grave mais au lieu de te rester chez toi et te plaindre de bah j'ai pas d'argent mes parents ne vont pas payer ça toi tu peux etc va plutôt du coup à combler ces lacunes et te montrer en quoi toi t'es plus motivé qu'une personne qui peut se payer une école attention qu'en plus on veut faire des diplômes qui sont pas forcément reconnues donc j'ai envie de dire que il y a vraiment 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 plein de schémas de formation trop celui qui est le plus adapté au tien et apprend à savoir ce que tu vaux après mettre en valeur ce que tu sais faire plutôt que de penser à ce que tu sais pas faire ça ne sert à rien que tu reposes un entretien voilà je n'ai pas pu voilà je ne sais pas faire ça de toute manière on va te poser la question on va le voir mais plutôt voilà ce que je peux me faire c'est ça avec ça je peux me dévoyer comme ça j'aime faire ça j'ai commencé à faire ça comme ça j'ai eu l'occasion de faire ça ça a marché bon des fois ça n'a pas marché du coup vous ne pouvez pas trop en parlant directement des fois ça peut être quand même trop enrichissant mais voilà ce qu'on serait déjà sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas eu parce que ça parce que ça on a tous des fois on peut tomber sur des gens en entretien qui en face de nous qui ont je parle de la personne qui fait passer en entretien qui a limite un parcours un peu plus dur que le tien et qui a quand même réussi à être arrivée à cette position si elle voit que la personne limite cherche l'aumône bah c'est compliqué très très compliqué donc il y a un gros travail de prospection à faire souvent alors c'est un truc que je peux avec toutes les personnes que je suis personnellement pas forcément de manière générale parce que je n'aime pas trop le discours général parce que ça manque clairement d'empathie par contre ce que j'aime bien faire justement c'est dédramatiser les problèmes qu'on peut vivre dans le sens où quand une personne au bout d'un moment pendant plusieurs sessions stagne sur quelque chose et en fait m'explique pourquoi elle stagne dessus alors que je l'ai bien compris vu qu'il me l'a dit une fois bon bah il y a toujours une raison pourquoi on arrive à faire les choses mais sans vouloir amoindrir son problème je veux surtout en fait qu'il arrête de chercher des raisons à pas agir mais qu'il en trouve pour s'y mettre c'est une vie en plus de tout c'est une démarche où la personne me paye pour progresser ça sert vraiment qu'il me répète en boucle pourquoi il fait pas les choses moi je suis là pour l'aider à arriver à ça son histoire et sa sensibilité ses blocages vont me permettre d'utiliser des mots différents ou de mieux comprendre ou de m'adapter à sa façon de faire par contre ne pas rester quelque chose à cause de ça c'est pas un discours qui te fait évoluer dans tous les cas mais pour toi même en fait c'est pas quelque chose que je dis ça méchamment pour te dire que ce que tu as vécu c'est rien et les gens qui vivent bien pire on s'en moque tout ce que tu as vécu c'est dur mais si tu vis en limitant ce que tu peux faire à cause de ça ce problème là va t'empêcher de faire plein d'autres choses en ta vie et ça c'est dommage et en fait la seule personne que c'est de convaincre que tu as raison de ne pas pouvoir avancer à cause de ça bah au final c'est toi même et la seule personne que tu vas bloquer bah c'est toi même aussi donc première chose c'est d'apprendre à dissocier les choses même si c'est très dur quand surtout là je parle pour les gens je pense qu'ils vont se faire viser mais en plus quand t'as l'occasion et les moyens aussi de pouvoir te faire suivre par des gens et même juste écouter il y a des gens qui sont bien entourés et c'est bien de t'en profiter à ce moment là quand tu racontes pourquoi tu fais pas les choses dis plutôt sur quoi tu aimerais te concentrer pour pouvoir y arriver ok moi je donne un exemple vraiment vraiment glauque et je vais vous parler de passer pour une personne sans coeur mais voilà ton objectif c'est alors je vais en prendre un peu moins grave enfin je vais dire un objectif c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de pour ton entreprise t'as besoin de 4000 euros comme la personne type que je vois sur le domaine là souvent entre 20 et aller 23 ans ben mon âge en fait et et ils ont besoin de je parle vraiment pour une personne qui a des problèmes de base donc il veut partir avec ses parents il a fait ses études depuis un an il ne veut pas revenir mais elle a besoin de 3000 euros la vie va te créer suivant de problèmes pas que tu t'en crées davantage tout seul dans ta tête il faut me dire ouais mais j'ai besoin d'argent ok peut-être que t'as un fils t'as quelque chose à payer je sais pas t'as un prêt non non mais j'ai mon loyer parce que à la limite si vraiment ton objectif encore une fois si vraiment son objectif c'est vraiment une société d'entreprise qu'il a fait son business plan et qu'il lui manque juste 3000 euros tu fais ton loyer te coûte combien ? bah il coûte 150 par mois est-ce que ça ne vaut pas le coup que finalement tu tu retouches tes parents dans les moments où ils ont une opportunité évidemment mais non parce que j'ai pas envie parce que j'aime bien vivre toute seule ok d'accord dans ce cas là essayer de gagner plus d'argent ailleurs non je peux pas effectivement je travaille déjà à temps plein et j'ai pas le temps vrai problème t'as 24h si tes 24h sont prises travail, boulot, dodo tes petites activités, bah là c'est un problème ensuite souvent pas tout le monde le problème des parents est quelque chose de fictif dans leur tête c'est-à-dire c'est pas la vie qui te leur vaut genre c'est juste toi qui t'en as un challenge en plus un problème que tu te crie tout seul donc en fait la personne si elle partait chez elle juste 5 mois ah entre ses parents 5 mois bon effectivement ton immunité tu les mets un peu de côté parce que bah tu reviens voilà moi j'ai fait ça un moment bah tu te reçois quelques remarques qui font pas toujours plaisir mais en tout cas t'arrives à avoir tes 3000 euros pour avoir ton truc donc après c'est une question de choix c'est de ne pas s'amener des problèmes dans sa tête tout seul alors que tu en as des vrais genre la limite de temps c'est un vrai problème en tout cas c'est une réalité et sachant que des fois t'as des réalités qui te rattrapent donc le jour par contre quand t'as une location familiale pour son enfant à payer là tu as moins d'échappatoires donc du moment que tu en as accepté de ravaler sa fierté ou d'en tout cas d'éviter de se créer des problèmes tout seul ensuite quand c'est des vrais problèmes ça dépend lesquels et c'est pour ça que c'est très dur de faire de cas général mais en tout cas de pas se concentrer quand on veut enfin pour le reste de sa vie ou pour le reste des choses qu'on entreprend ne pas se concentrer à se dire je fais pas ça à cause de ça je fais pas ça à cause de la même chose ça ça m'empêche de faire ça je me retrouve des fois en situation de devoir dire ouais mais imaginons que t'aurais pire pas dans le sens enfin pas dans le sens où c'est humain ou dans le sens où ce que tu vis c'est rien et qu'il y a des gens qui ont pire on s'en moque il souffre c'est l'événement il souffre peu importe si c'est le moins pire ou le plus pire on s'en moque la personne elle souffre par rapport à son vécu et son expérience mais par contre je peux pas la soutenir dans cette démarche là parce que à force de se conforter de se rassurer de se dire que elle avance pas mais c'est normal parce que en même temps elle a ça ça lui permet pas d'avancer donc je peux pas soutenir la laisser comme ça s'auto rassurer dans son stagment donc voilà c'est toujours de rebondir et de se concentrer vraiment sur pourquoi j'ai fait les choses plutôt que pourquoi je ne les fais pas on a toujours de bonnes raisons de ne pas faire les choses mais on a encore de meilleurs de les faire bien souvent puis de toute façon quand on a une démarche comme ça de vouloir construire plutôt que de se concentrer sur ce qui a été détruit ben on est sûr de pouvoir aller plus loin et puis quand on pense moins aux problèmes souvent pas des fois mais très souvent beaucoup disparaissent donc voilà ça commence du coup souvent en plus comme en art ça vient beaucoup de toi disons sinon si tu es dans un mauvais mood c'est très dur de produire même simplement arrêtement que ça touche pas forcément qu'à l'art je pense vraiment que ça pour le coup le coaching au niveau personnel c'est quelque chose dans toute ton évolution que ce soit dans tes relations vraiment dans plein de choses mais bon après moi je préfère quand même rester sur quelque chose qui me touche à moi et que sur lequel je suis quand même plus à l'aise de parler de manière générale donc voilà je sais je vais essayer de mettre en place des petites actions Twitch donc je pense que c'est pas beaucoup en graphisme mais juste comme ça pour que dans le forum et dans la discussion en chat en elle-même les gens puissent directement s'échanger parce qu'il y a beaucoup de tutos mais le problème d'un tuto YouTube ou d'une vidéo c'est que bah si tu as une question à moi à poser t'as pas l'occasion donc tu peux l'écrire mais pareil je pensais que j'aurais pas le temps toujours de répondre ou pas de pouvoir répondre aussi en détail parce que bah déjà c'est plus rapide à dire qu'à l'écrire puis l'interactibilité c'est quand même cool aussi parce que bon répondre à des métages écrits par écrit c'est un peu triste quand même pour moi je trouve ça un peu triste donc du coup ce genre de mini-échange je pense que ça pourra déjà inviter tout le monde à venir échanger sur son vécu donc ça pourra multiplier le nombre de points de vue le nombre de formations d'origine aussi des personnes des influences, des conseils je pense que tout est bon à prendre de toute manière on apprend tous tous les jours on apprend aussi des fois à régresser donc faut aussi s'entourer de bonnes personnes pour ça des personnes qui ne te font pas régresser dans ta progression c'est très important pas forcément que la quantité mais la qualité des choses aussi et puis bah comme ça même s'il y a des personnes plus plus haut gradées que moi qui pourraient même venir et me dire j'ai vu tes dessins, tu sais que tu devrais t'intéresser à ça ça serait genre hyper cool c'est un énorme honneur donc donc voilà la petite mise à jour de la vidéo que j'avais déjà pré-postée avec Level Photography si vous avez d'autres questions n'hésitez pas encore à envoyer des mails j'y répondrai autant que possible c'est vrai qu'en plus je ne suis pas une personne très connectée à son portable au niveau message donc c'est très dur de répondre à tout le monde c'est pas de près de la préférence c'est juste que mon cerveau n'est pas très programmé à penser au message my bad donc je vais essayer de faire de plus en plus de tutos comme ça un peu plus généraliste et rentrer en détail en message si vous voulez je mettrais plus de... parce que souvent on me dit ah mais tu fais du coaching mais je ne savais pas parce que c'est vrai que j'en parle plus à mes proches et que j'ai très très peu de temps pour l'instant à en concentrer davantage avec toutes les formations que je suis actuellement j'aimerais bien devenir tatoueuse aussi ah j'écoute les suggestions qu'on me fait sur ma page comme quoi je remercie et puis bah j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé à vous recentrer sur vos objectifs mettez vos objectifs à court, moyen, long terme soyez indulgents avec vous-même mais surtout acceptez l'échec il n'y a rien de mieux que de se tromper quand on comprend pourquoi on se trompe c'est génial parce que du coup on se rend compte des fois c'est même un petit effet que tu vas voir qui va se répertorier dans plein de choses dans ta vie pas forcément que dans le dessin mais finalement cette vision des choses que tu avais t'auras bloqué là-dedans mais aussi dans autre chose mais aussi dans ça mais aussi dans ça du coup le fait de l'avoir montré à quelqu'un et d'avoir compris qu'il y a vraiment un bug on m'appelle un modique un bug où tu as l'impression de voir les choses sur cet aspect là ça pourrait créer dans vraiment plein de domaines donc toujours rester ouvert mais encore une fois faire attention de qui vient des conseils il y a des personnes bienveillantes des personnes malveillantes et j'essaierai de rester bienveillante avec tout le monde c'est une promesse que j'ai fait tout de suite et j'espère en tout cas que ça vous aura un peu aidé à vous vous montrer ça fait très bizarre de rester aussi sérieuse aussi longtemps j'ai peur, j'ai envie de rigoler j'ai vu la vidéo qui est penchée du coup je vais faire plein de blagues et c'est un peu compliqué mais mon PC me fait un peu trop enfin la caméra tourne j'arrive pas à le régler avec EBS voilà donc j'espère encore une fois que ça vous aura aidé et puis bah et puis bah j'ai hâte de revoir vos questions et vos retours sur la vidéo Bisous les gamers ! !